Évora est l'île la plus importante d'une région qu'on appelle Alentejo. C'est une région qui représente 30% du territoire portugais. C'était la ville la plus importante de suite après Lisbonne. Nous sommes devant le temple romain d'Évora, qui est dit de Diane, parce qu'à un moment donné on a cru que c'était dédié au culte de la déesse de la chasse. En dehors de l'Italie, c'est un des temples romains les mieux préservés. Nous sommes derrière la cathédrale, parce qu'il y a en plus du grand monument, les petites ruelles où les gens du peuple habitaient, avec ces petites maisons, ces maisons blanches, pour des raisons de protection du soleil et de la chaleur. Aussi avec ces portes qui ont cette bande jaune, qui est une tradition d'origine islamique. D'habitude, les portes peintent un verre et ça fait une ambiance qui nous transporte au Moyen-Âge. Nous sommes au centre-ville d'Évora, une place qui est nommée maintenant et dès le XIXe siècle, place de Giraldo. Du point de vue de l'architecture du passé, on peut surtout noter cette fontaine, qui est une fontaine aussi bien que l'église de la deuxième moitié du XVIe siècle. Vous voyez ce balcon face à l'église, alors là, on faisait tribunal de l'Inquisition pour jugement public de ceux qui étaient considérés hérétiques. Nous sommes à l'université d'Évora, la deuxième université du Portugal, fondée au XVIe siècle, et c'était une université des Jésuites. Alors nous sommes à l'intérieur d'une des salles, chaque salle de classe a encore la chair, c'est pourquoi on dit professeur en chair, parce que c'était là-haut que le prof donnait ses classes, et aussi les carreaux de faïence, dont le sujet est relationné avec la discipline qui était renseignée dans cette salle. Il y a un phénomène en toute l'Europe qui est le développement des villes au cours du XIIe siècle. Et de par ce développement est apparu dans l'Europe un mouvement réformateur de l'église, les ordres mondiaux. Les franciscains ont été la première à s'établir à notre ville, et ils ont commencé une petite construction très pauvre. Au cours des temps, les donations des gens de la ville ont fait que ce monastère devenait très riche. Il était même connu comme le couvent d'or. L'idée des franciscains à l'époque, c'est de créer une ambiance qui empêchait les moines de penser à d'autres choses qu'à la mort. Alors, carrément, ils ont allé au cimetière, ont pris des ossements des gens anonymes qui étaient là, ils ont emporté 5000 crânes. Ils ont été placés sur cette base, empilés, et collés sur les parties structurelles de la chapelle en faisant une décoration.